C'est un écrivain entomologiste. Depuis sa première saga littéraire consacrée aux fourmis, il est devenu l'un des Français les plus lus de la planète. Dans son 33e roman, Le Temps des Chimères, il imagine l'apparition d'espèces hybrides à mi-chemin entre l'homme et l'animal. Mais il n'avait pas encore imaginé que les punaises de lit deviendraient les méga-stars de la rentrée, mi-parasite, mi-vedette. Non mais tu leur as dit, on l'a fait speed, parce que j'arrête pas en ce moment, j'ai pas une minute à moi, je suis partout. Il suffit d'en ramener une, une seule, à la maison pour que votre vie se transforme en cauchemar. Les punaises de lit font peur à tout le monde. C'est un véritable cauchemar, ça c'est sûr. La guerre totale est déclarée contre les punaises de lit. Ah bah oui, évidemment, dès que vous avez du succès dans ce pays, ça gratte. Malgré sa notoriété internationale, elle garde les pattes sur terre. J'ai pas de chauffeur, moi je continue à me déplacer en métro, en train, de temps en temps je me fais même un ciné. Les punaises de lit, Oh pardon, bonsoir Bernard Berber. J'étais tellement que dans mon... Comme je vous avais salué il y a deux secondes, pardon de ne pas l'avoir fait. On parle dans un instant évidemment de votre 33ème livre, Le temps des chimères. Mais d'abord un mot sur ces punaises de lit, stars de la rentrée. Ça vous a un peu étonné parce que tout le monde s'en foutait complètement jusque-là. On parlait des punaises de lit comme une nuisance. Et moi j'ai retrouvé une interview que j'avais faite d'un scientifique. Le professeur Carayon. Voilà, le professeur Carayon qui était censé avoir le sujet le plus délirant. Une fois qu'il a fait l'interview, tout ce qu'il m'a raconté, il a eu tellement honte qu'il a dit, plus jamais je fais une interview. Et il est mort en 97. Donc je suis resté le seul détenteur de la sexualité extravagante des punaises de lit. Mais vraiment extravagante. Parce que les révélations que vous faites grâce aux travaux du professeur Carayon ont sidéré tout le monde. Elles ont fait l'objet de l'une de vos chroniques sur France Culture. C'est vrai que c'est incroyable. Ce sont des insectes qui ont une sexualité littéralement hors normes. Et c'est quasiment unique chez les insectes. Alors chez les insectes, il y a beaucoup de comportements bizarres. C'est-à-dire que Carayon, il s'est penché tout d'un coup sur la sexualité. Ce qu'il a découvert, c'est qu'elles ont des pénis perforateurs, qu'elles perforaient n'importe où, que les spermes survivaient dans l'animal. Mais surtout qu'elles avaient des sexualités avec des femelles, avec des mâles et avec d'autres insectes. Mais ils avaient à peu près 200 rapports par jour. Ce qui est pas mal pour une espèce... Oui, et ce sont des insectes myopes ? Alors en tout cas, on dirait que les rapports qu'ils ont sont avec n'importe qui qui est à côté. Donc c'est pour ça que lui, il a déduit que ce qui était myope. Mais... Oui, c'est pas forcément une d'autres punaises, quoi. Non. Mais on peut dire que c'est un insecte qui, au-delà de tous les problèmes qu'il nous crée dans nos lits, a une sexualité complètement immorale par rapport à notre système humain. Surtout qu'il y a eu une évolution et les femelles se sont mises à naître avec des vagins secondaires dans le dos qui convergeaient vers le vagin principal. Et il y a des mâles qui se sont mis à naître avec des vagins secondaires aussi dans le dos. Et le stade ultime d'évolution, c'est qu'il y a une espèce en Afrique qui a un pénis qui fait pistolet à eau, mais d'une très grande puissance et qui arrive à perforer à distance la carapace des femelles. Donc tout ça, il me l'a montré en photo parce qu'au début, je ne le croyais pas. Et voilà, c'est resté comme une curiosité. Et j'avais mis dans l'encyclopédie à l'époque. Et tout ça, c'est au service de la reproduction, en fait. C'est toute une évolution destinée à faire en sorte qu'ils prolifèrent de façon quasiment contrôlée. Pour les problèmes que nous avons là. Mais je suis arrivé à une époque où elles ont fait le buzz, c'est-à-dire qu'elles ont occupé les médias d'une manière complètement délirante. C'était juste pour faire un petit pas de côté pour en parler autrement que comment s'en débarrasser, regardons quelle est leur sexualité. Mais il n'y a pas d'explication logique à cette sexualité hors nomme si ce n'est le besoin de se reproduire de plus en plus et de plus en plus vite ? La nature fonctionne par addition de complexité. Donc elle n'a pas de logique. Il n'y a pas de projet global ou alors on ne l'a pas encore découvert. Mais en général, on dirait que par rapport à une espèce, elle teste une forme, puis une autre forme, puis une autre forme, puis une autre forme, puis une autre forme. Et après, elle laisse les espèces cohabiter et on regarde ce qui se passe. C'est la magie de la diversité, de la vie en général. Patrick. Dans le temps des chimères, vous vous intéressez donc aux mutations de l'être humain après la Troisième Guerre mondiale, après une Troisième Guerre mondiale. Vous racontez donc l'histoire d'Alice, une jeune et brillante scientifique qui, au lendemain de cette guerre, parvient à inventer des espèces hybrides, des chimères, mi-hommes, mi-animales. N'est-ce alors des bébés pourvus tels, de griffes ou de nageoires ? Le plus étonnant, c'est que vous dites, vous répétez dans les interviews, et puis aussi dans les dernières pages du livre, que ce que vous avez fait, ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas aussi délirant que ça en a l'air. C'est plutôt d'anticipation. Et que, d'ailleurs, l'idée de ce livre vous est venue de, quand vous étiez journaliste scientifique, vous aviez fait une enquête, un sujet sur les hybrides. Disons que ce qui m'avait frappé, c'est qu'on accepte mieux les organes du porc que les organes du chimpanzé qui sont censés être plus proches. À partir de là, j'ai découvert qu'on demandait, il y avait des recherches qui étaient faites pour essayer de mélanger des cellules humaines à des cellules de porc pour faire notamment des greffes d'organes. Et là, plus récemment, le Japon, en 2019, a autorisé un scientifique un peu perché à mélanger des cellules humaines et des cellules animales pour obtenir des hybrides et qui dépassent la limite des 14 jours. Parce que jusque-là, il y a une sorte de règle qui dit qu'on fabrique un hybride humain-animal. Il ne faut pas le laisser grandir au-delà de 14 jours. Et cette autorisation, ça veut dire que c'est la porte ouverte au mélange de cellules humaines et de cellules animales. Et voilà, ça me semblait... Vu qu'en tant qu'auteur d'anticipation de scientifique, il faut que je prévoie le coup suivant. Or, l'histoire accélère tellement vite, il faut vraiment que je prenne de l'avance parce que sinon, le temps que le livre sort, des fois, la réalité, ce qu'on voit sur l'intelligence artificielle, par exemple, est dingue. Au Japon, quel est cet être hybride ? Quel mélange a-t-on fait ? Alors là, il introduit des cellules humaines dans des moutons, dans des lapins et dans des porcs pour obtenir des organes. Lui, il espère avoir des reins, il espère avoir des cœurs. Tout ça est en plein démarrage. Mais il faut dire que au Japon, ce chercheur qui a continué ses études à Stanford parce qu'il était interdit au Japon, lui, il fait ça officiellement. Mais il y a des pays un peu moins regardant sur l'éthique, je pense notamment la Chine, la Russie, qui ont aussi des recherches sur les hybrides, mais là, ils ne tiennent pas au courant. Les Russes, par exemple, avaient essayé de faire un mélange d'humains et de vaches pour fabriquer, pour demander aux vaches de fabriquer du lait de type humain. Et il y a toutes sortes de recherches là-dessus. Du lait maternel, quoi, en quelque sorte. Oui, du lait maternel. Mais tout ça au nom de l'aide médicale pour faire du bien aux gens. Donc, personne ne les arrête. Et en plus, maintenant, il y a une course. C'est-à-dire qu'on se demande lequel va prendre le plus d'avance sur les autres. Ce qui est drôle, c'est que votre roman sera à peu près au même moment que Le règne animal. On avait reçu ici, Romain Duris, film de Thomas Cahier. on se dit que ce monde, il est inévitable, que c'est l'adaptation de l'espace humain, que c'est une évolution qu'on ne peut pas stopper, même si aujourd'hui, les lois empêchent ce genre d'expérience. Je crois que c'est une évolution, en tout cas naturelle. On ne se rend pas compte d'une chose. Il n'y a qu'une seule forme d'être humain. Or, il y a 12 000 espèces, par exemple, de fourmis. Il y a 500 000 espèces de coléoptères. Pourquoi il n'y a qu'une seule forme d'être humain ? Avant, il y avait le Néandertal, il y avait le Denisovia, il y avait le Florensis, il y avait d'autres formes d'êtres humains qui ont disparu. Du coup, on est... Qui cohabitaient en même temps ? Qui cohabitaient à certaines époques. Le Néandertal a cohabité avec le Sapiens. D'ailleurs, nous avons une part encore de Néandertal, ce qui montre qu'il a non seulement cohabité, mais qu'il y a eu... Une pérennité. Une pérennité. Et le fait qu'il n'y ait qu'une seule forme d'être humain, c'est quoi soit une grande erreur, il me semble, c'est l'uniformisation. Ce qu'on voit aussi, par exemple, avec le blé, on est en train de faire une seule sorte de blé qu'on considère idéal, une seule sorte de vache, une seule sorte de poule. Chaque fois, on essaie de sélectionner la meilleure espèce et on élimine tous les autres. Du coup, quand il y a la grippe aviaire, quand il y a la vache folle, tout le monde s'aperçoit que tous meurent. Donc je crois que, pour pérenniser l'espèce humaine, elle aura intérêt à se diversifier dans sa forme. Donc on peut imaginer d'autres formes d'êtres humains pour le futur. Et là, ce que je propose, c'est des êtres humains qui sont capables de voler, des êtres humains qui sont capables de nager, des êtres humains qui sont capables de creuser. Ceux qui sont capables de voler échapperont au tremblement de terre, ceux qui sont capables de nager échapperont aux inondations et ceux qui sont capables d'aller sous terre échapperont au réchauffement climatique. C'est plus adapté au réchauffement. Voilà. Mais chaque fois, c'est une adaptation au cataclysme. Mais la nature fonctionne comme ça. C'est-à-dire que quand une espèce affronte une épreuve, une partie de l'espèce meurt et les survivants développent des talents nouveaux. Et c'est de ça dont je parle. Pour traverser les catastrophes qu'on voit, on se dit tout le temps « Mais c'était mieux avant, on a l'impression toujours que 2023, c'est la pire année qu'on est en train de vivre de l'histoire. » Or vous, vous avez trouvé pire, c'est l'année 536 après Jésus-Christ. Ah oui, là, il ne fallait pas naître à cette époque-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un volcan qui a, en Indonésie, qui a sorti, qui a explosé, qui a fait tellement de poussière que ça a recouvert toute la planète. Et il y a eu une nuit qui a duré 18 mois. C'est-à-dire qu'en 18 mois, toute la population s'est retrouvée dans le noir en 536. Pour donner un petit ordre d'hymne, c'est la fin de l'Empire romain. L'Empire romain s'est arrêté vers 480. Donc, on est à la sortie d'un système de civilisation et tout d'un coup, tout le monde en noir. Donc, évidemment, tout le monde s'est dit que c'est la fin du monde. Mais le grand problème, c'est qu'il y a eu des famines parce que du coup, vu qu'il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus de plantation. Et donc, grande famine et là-dessus, la peste. Donc, ils ont eu la peste, la famine, la nuit et là-dessus, en plus, les invasions barbares parce que du fait que l'Empire romain ne tenait plus les frontières, les Gaulle, les Ostrogaux, tout ça, c'est 536. Quelque part, c'est la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge. Ça a été marqué par cette année terrible, la 536. Si vous êtes inquiet sur cette année 2023, allez voir la 536. elle est formidable. C'est la pire. Bernard, vous êtes devenu une légende dans certains pays, notamment grâce à une trilogie. Cette trilogie, la trilogie autour des fourmis. Au Japon, en Russie ou encore en Corée du Sud, vous êtes tellement une superstar que vous avez besoin d'un garde du corps pour sortir dans la rue parce qu'on vous demande des autographes, on vous demande des selfies quasiment tout le temps. Et ces fourmis qui, dès le début des années 2000, ont été adaptées, tout ça, en jeu vidéo, en avance là aussi. Je voulais que le livre continue d'exister sous d'autres formes. Le but du jeu est d'arriver évidemment à combattre d'autres armées fournies, à combattre des abeilles, à combattre des araignées, des lézards. Et ce jeu peut aussi se jouer en réseau. À ce moment-là, chacun arrive avec sa fourmilière, tout le monde se retrouve en forêt et chacun fait affronter son armée contre l'armée des autres. Là aussi, vous avez été en avance, vous étiez dans l'anticipation parce que faire un jeu vidéo dans les années 2000, c'est quand même assez... Attends, il y avait des jeux vidéo dans les années 2000 ? Je veux dire, quand même, en France, sur un sujet aussi sur les fourmis, c'était quand même de l'anticipation. Et vous êtes un énorme fan des jeux vidéo. Oui, tout le mérite, il y a un idiot de Graciano qui est le patron de Microïdes et qui m'a dit « Bernard, on aimerait adapter ton bouquin. » Vraiment, je ne mérite pas... Mais l'idée, c'est qu'on est des fourmis, quoi. Oui, l'idée, c'est de se mettre au ciel. Là, c'est la version très ancienne. Il y a une nouvelle qui sort aujourd'hui, qui est présentée aujourd'hui dans le teaser. Et on a les images, regardez. C'est quand même assez impressionnant. On est passé à autre chose. Et l'idée, c'est de se mettre à la place du héros, en tout cas de la fourmi. Ce qui est extraordinaire, c'est que... Donc ça, c'est des images en prise de vrai réel. réalistes. Et c'est d'une beauté extraordinaire. Là, je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est... Réal. C'est réel, c'est réaliste. Et le but du jeu, c'est quoi ? C'est de faire une fourmilière, de faire des fourmis ? Ah non. Ça reproduit un peu le roman des fourmis. À savoir, on est 103-683, la petite exploratrice qui va essayer d'aller au bout du monde. Et je me le spoil, mais à l'au bout du monde, c'est une autoroute. Et elles se demandent pourquoi tous les gens qui arrivent là, ils disparaissent. Et en fait, pour une fourmi, je pense que l'autoroute, ce n'est pas gérable. Et c'est sorti aujourd'hui. Et c'est sorti... Non, c'est-à-dire le teaser est sorti aujourd'hui. Le teaser, les images qu'on a là. Le jeu vidéo sortira en décembre 2024. Oui, voilà. Ah oui, on a encore un peu de temps. Un peu de temps. Merci beaucoup, cher Bernard Werber. En attendant le jeu vidéo pour décembre 2024, voici le temps des chimères qui est disponible depuis le 2 octobre chez Albin Michel. Merci beaucoup de nous avoir éclairés et sur la vie sexuelle des punaises de lui qu'on redoute encore plus d'avoir dans nos lits et sur l'adaptation que vous estimez indispensable de l'être humain pour affronter les dangers qui l'attendent. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir notre invitation. C'est l'une des animatrices préférées des Français qui l'attendent.